Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 5 projets que j'ai considéré comme le top 5 du mois d'août. Donc ce sont des projets Webflow, créés sur Webflow, publiés sur Webflow, sur le showcase où tu peux y accéder aussi. Allons voir tout de suite de quoi il s'agit. C'est parti ! Hello, moi c'est Kévin et donc si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la petite cloche. J'envoie 5 vidéos par semaine. On parle de web, on parle de design, on parle de freelance et bien sûr de Webflow. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 5 projets que je trouve particulièrement bien faits. Ce sont des projets que tu vas pouvoir visiter et on va regarder ensemble, on va les parcourir ensemble. Il y a pas mal de chouettes projets. Je trouve que la brochette aujourd'hui est vraiment de haut niveau. J'ai l'impression que chaque mois, c'est un peu plus poussé. Donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment intéressant. Alors regardons ensemble le premier projet. Donc c'est un projet qui a déjà eu pas mal de récompenses. Donc comme tu peux le voir ici, Awards, donc une mention honorable et sinon le CSS Design Awards qui est aussi du même principe que Awards, un peu moins connu, c'est un peu plus récent. Mais dans les deux cas, il y a des grosses récompenses et donc c'est quand même pas mal du tout. Je trouve qu'il y a de plus en plus de projets Webflow qui sont comme ça publiés sur Awards ou CSSDA. Bref, c'est encourageant je trouve pour les designers Webflow parce qu'on peut vraiment faire énormément de choses. C'est juste une question de temps, de créativité et de capacité à faire vraiment des chouettes trucs. Donc je pense que tu peux toi aussi y arriver chez toi tout seul et devenir vraiment super, un super designer Webflow. Donc regardons ensemble déjà ce premier projet qui est ici. Donc on parle de vélo. On met en avant, donc c'est une marque de vélo. Et quand je scroll, en fait, ce que je trouvais sympa, c'est qu'ils ont joué avec le scroll. Donc là, par exemple, tu vois, je descends, je monte et il y a les pédales. Donc tu vois, le gars pédalait en fait en fonction de mon scroll. Donc ça, c'est pas mal de storytelling. On voit, tu vois, les fondateurs, j'imagine, ou les designers. Voilà, un autre produit. Et donc, je trouve que c'est bien fait. Ça se crole un peu rapidement, mais je trouvais que vraiment, il était bien fait, qu'il y avait comme ça tout un travail réalisé en animation qui était plutôt bien foutu. Donc ça, c'est le numéro 1. Donc ça a été fait par ESE Media en Suisse. On les salue et on va passer tout de suite au deuxième. Alors le deuxième, c'est Mural. Alors je ne sais pas si tu connais Mural, mais Mural, c'est une plateforme sur laquelle, une plateforme collaborative, c'est une espèce de tableau blanc où tu vas pouvoir collaborer en équipe, discuter de projets, faire des réunions. Enfin, ça a fait un gros boom là avec le Covid, évidemment, parce que tout s'est passé en digital. Donc les réunions devaient se faire sur des... Enfin, ça se faisait avec des Word, des Google Docs peut-être au début. Mais c'est un faisable, c'est pas fait ça. On peut partager des liens, mais c'est vraiment très compliqué. Là, non. Là, tu as une espèce de grand tableau blanc. Tout le monde est dessus et puis tout le monde donne ses propositions, ses idées, et puis on discute. Donc là, en fait, le gars, il a William Elral Zabal de San Francisco qui a créé ceci. Donc il a complètement refait, en fait, le site de Mural.com sur Webflow. Et si tu veux voir la comparaison entre le site officiel, donc là, voilà, il a mis des liens du site officiel, où tu vois, hop, et le site fait sur Webflow, il n'y a aucune différence, tu vois, rien du tout. Moi, ici, en parcourant le site, le site est super fluide, ça bouge, il y a toutes les animations qui sont dessus. Donc vraiment, je trouve que c'est un beau travail. C'est un site un peu moins impressionnant au niveau animation, mais il y a tout ce qu'il faut pour avoir un site marketing, pour une plateforme, une startup, bref, voilà, pour te montrer que sur Webflow, on peut vraiment faire des sites de haut niveau. Alors le troisième projet qui a été mis à jour récemment, ça a été créé par Jordan. Et en fait, c'est quoi ? C'est le Good Books. Donc ce sont tous des livres entrepreneurials principalement, mais c'est une liste de livres qu'il met en avant sur son site. Et je pense que c'est aussi, ce sont une série de livres que des personnes connues ont appréciés, ont dit que, voilà, c'était leur liste, leur top 10, par exemple, de livres à lire. Et donc là, il a créé un design tout à fait différent, tout à fait récemment. Et donc tu peux choisir, en fonction de l'auteur ou de la personne publique qui te plaît le plus, par exemple, lui, si tu veux Warren Buffett, tu cliques sur lui, et lui, il a 57 livres recommandés. Et donc tu vas pouvoir directement, j'imagine que ce sont des liens Amazon, donc tu cliques par exemple sur celui-ci, et tu peux aller voir, avoir une petite description, aller sur Amazon, et puis sur un autre magasin en ligne de livres. Là, pour la petite histoire, ce livre, franchement, il existe en français aussi, je pense que ça vaut le coup que tu le lises. Ça parle de la psychologie, de persuasion, je ne sais plus si c'est un 6 ou 7, mais voilà, c'est intéressant à lire. Après, tous les livres sont super intéressants ici, franchement, moi l'année passée, j'ai lu un livre comme ça par semaine, et je dois dire que j'ai appris énormément de choses. C'est très enrichissant, la lecture, on se dit toujours qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas le temps, mais franchement, ça vaut le coup. Comme tu le vois, j'ai quelques livres ici aussi, mais je suis plutôt du style à lire sur Kindle, donc je les ai tous ici, sur mon ordinateur. Mais donc, voilà, je trouvais ça bien fait, parce qu'il y a quand même une grosse bibliothèque de livres, il a dû jouer avec le CMS de Webflow, il a dû faire tout ça avec chaque fois la fiche du produit. Je trouve que c'est très bien fait. Franchement, il a fait une mise à jour en plus récemment, je trouve que c'est très bien fait. Voilà, Simon Sinek, tu peux voir pas mal de personnes publiques, personnes connues, des entrepreneurs, voilà, et tu cliques dessus, et tu as la liste des livres qui l'apprécient. Donc, également fait sur Webflow, créé par Jordan, voilà, il y a 15 000 livres recommandés, ok ? Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, entièrement réalisé sur Webflow, donc, voilà. Le quatrième projet, c'est de nouveau par rapport à la mobilité. Donc là, ça a été créé par Joseph Berry, 1888. Donc, je présume qu'il a 32 ans, c'est ça, je pense, c'est ma calculation, bon ? Un londonien, et donc, il a partagé ce projet, entièrement réalisé sur Webflow, et je le trouvais aussi à l'air du temps, parce que c'est la mobilité, parce que tu vois qu'il y a aussi des animations, des chouettes choses qu'il a créées. Regarde, je scrolle, et puis tu vois, c'est très fluide, les animations arrivent, il y a des belles photos en plus qu'il a pu utiliser du fabricant. Et puis, voilà, ça reste assez soft, mais je trouve que, voilà, il a bien mis en avant. Tu vois là, je scrolle, et puis le produit, je ne sais pas, c'est une espèce de moto, scooter, 100% électrique, c'est un peu le scooter Tesla, disons. Donc, voilà, je trouvais ça pas mal du tout, un chouette sujet, ça a dû être un chouette projet à réaliser. Tu peux aller même plus loin, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à lire, à voir. Donc, voilà, je trouve que c'est bien foutu. Tu vois, le fait que ça scrolle, enfin, que quand je scrolle, l'image, elle apparaît de manière très fluide. Il doit y avoir un tout petit peu de code, mais rien d'impossible. Ensuite, le dernier, c'est plutôt, on va parler plutôt d'amour. Donc là, c'est Jean-Mort, c'est un designer du Canada, donc un francophone du Canada, et qui a créé ce site. Et donc, c'est fou d'amour, c'est pour tout ce qui est mariage, organisation de mariage, je pense. Et voilà, tu vois l'intro ? Je trouve qu'elle était très fluide, très bien faite. Je peux scroller, et tu vois que ça monte, il y a le changement de couleur dans le fond. Il y a ici aussi un espèce de slider, donc ça a l'air de rien, mais en fait, c'est un slider. Et donc, quand je clique, hop, ça passe à un autre slide. Donc voilà, ici, à nouveau, je pense qu'il doit y avoir un tout petit peu de code, mais pas grand-chose non plus. Par exemple, tu vois ici, le slider, on sait très bien le faire sur Webflow. Après, pour la souris, il change. Là, il y a un tout petit peu de code à faire. Mais rien de bien méchant. Puis sinon, voilà, il a fait un soft scroll. On remarque qu'il a joué un peu avec le parallaxe. Voilà, Instagram est intégré. De nouveau, la souris. Et puis voilà, quand tu changes, tu vois, il y a une chouette transition, je trouve. Hop, tu as chaque fois cette transition qui apparaît. Ça, franchement, c'est bien foutu. Ça, il faut du code pour ça. Donc ça, ce n'est pas nativement créé sur Webflow, mais c'est peut-être quelques, 3, 4 lignes de code et puis ça fonctionne, quoi. Donc là, vraiment, je trouve qu'il y a des chouettes trucs. Donc voilà. Donc voilà, le top 5, mon top 5 en tout cas, du mois d'août 2020. J'en referai un le mois prochain pour le mois de septembre. J'ai hâte de voir les nouveautés. Donc dernièrement, Webflow a fait pas mal de mises à jour. Donc j'ai hâte de te partager ça aussi dans ces vidéos. N'hésite pas à t'abonner. Donne-moi ton avis juste en dessous. Si tu as des sites Webflow que tu adores aussi, que tu as envie que je partage sur cette chaîne, c'est le moment. Mets le lien dans les commentaires. Allez, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça t'a plu. Salut, salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada